Hey ! Salut à tous ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter un hyper bon deck Bien agro pour facilement passer légende Et ce deck, je pense que vous l'avez très bien vu à la miniature C'est le DH Impair Donc le DH Impair c'est un deck très intéressant Très moins assez fort C'est la version la plus optimale auquel moi j'y suis arrivé Donc j'ai joué le deck, j'ai tenté plusieurs manières de le jouer Par exemple en optimisant pour Heroic Mais on manquait de tempo quand on faisait ça Donc j'ai arrêté Donc voilà Préférez mettre des créatures que faire votre PH Parce que votre PH proc bien évidemment avec des choses comme ce Hurant Donc le deck est très intéressant Il est très fort contre agro Contre contrôle Bon en vrai, ils font des trucs rez Tu as deux consume magic Je me suis abusé à mettre encore deux magenters Pour vraiment être pratiquement sûr de pouvoir passer Magenters c'est une carte un peu test J'ai testé différentes cartes J'ai testé par exemple des cartes comme le satire Qui est intéressant Mais qui n'a pas l'air incroyable Ça c'est pareil Ça, le seul truc c'est qu'on a quand même beaucoup de cartes qui coûtent cher Alexstrasza c'est pas obligatoire Mais dans certains Enfin c'est juste Elle te fait gagner Dans des Contre des matchups vraiment compliqués Et il y a des trucs Il y a des situations en fait Contre les rez par exemple Qui arrivent à tenir avec une murage de taute Paf la petite Alexface Ça te fait gagner tu vois Des trucs très agro Paf Alex sur toi 8-8, tu te heal 8 C'est excellent Mais bon C'est vrai dans certaines situations Elle te débloque totalement Sinon c'est un peu une carte morte Donc ça on pourrait peut-être l'enlever Mais c'est juste Elle rentre très bien dans le deck Bon 2 2 Ace Beam Et Ziliax Pour être vraiment sûr de gagner contre agro A part si vous n'avez pas de chance J'ai testé aussi des cartes Bon comme Donc attendez Voilà lui là Le golem arcanique Mais bon Donner un cristal de mana C'est quand même cher Quoi Ça fait quand même mal Contre 13 Ça fait que Y'a le taute qui arrive plus rapidement Contre un dagro Il peut faire Une meilleure sortie Tu vois Quoi Contre OTK Tu vois Contre mage Bah il va juste faire l'OTK Encore plus tôt Et donc Déjà c'est chiant Qu'il te fait sur T8 Donc s'il te fait sur T6 C'est un peu le seum Bon j'ai testé bien évidemment D'autres cartes Attendez que je le retrouve Ouais bon Ça c'est quand même C'est toujours intéressant Mais ça va pas l'air Exceptionnel Parce qu'on a pas une amie de pioche L'électrice Zoras Voilà c'est elle que je cherchais Mais bon Comme il y a assez Comme il y a pas mal de cartes Qui coûte 5 Je l'ai pas mis On a assez de pioche Avec les acrobaties Et les différents trucs Comme un costume magic Qui peut faire piocher Je pense que c'est tout Mais bon Voilà Bon bien évidemment Baku on peut pas l'artiller du deck Donc Oui j'ai aussi essayé Donc les Les glaives de guerre C'est intéressant Mais on perd vraiment Beaucoup de points de vie Quand on fait ça Après avec 2 SB Mais il y a C'est rentrable Mais bon je pense qu'on a déjà Assez de cartes Qui coûtent 5 Je pense que ça va quoi On a pas besoin d'en rajouter Vraiment plus Mais Bon ça va être une carte Très intéressante Bon après Voilà comme carte intéressante Il y a toujours des trucs Comme Elle est où la petite épique Là Je vais gagner gros Voilà Elle qui est pour Intéressante Ou Le cobalt Pour le dragon Là 3-5 Qui donne 200 à 1 Qui est toujours Intéressant Mais bon Ce sont pas les meilleures cartes A mettre dans le deck Voilà Donc bon Je pense que C'est le deck liste Pour moi C'est le plus optimisé Que j'ai trouvé Donc je vais vous présenter ça De ce pas Et voilà Nous avons trouvé un adversaire Donc là Je suis en légende Je passe légende Avec Merlock Quand même Bon j'ai Traillarde quand même pas mal Jusqu'au rang Jusqu'au rang Au diamant 5 En tout cas Avec DH 1 paire Puis j'ai pris Merlock Pour me faciliter La tâche J'aime pas beaucoup Traillir Arthur Hearthstone Donc Je suis quand même Assez bas les jambes Mais Ça devrait pouvoir le faire Par contre Ça met sur le temps Le jeu a planté Ça m'étonnerait pas Les bugs font partie De Hearthstone Après tout Donc voilà Moi je pensais Avant de retrouver quelqu'un Finalement Bon Je choisis pas les matchs C'est juste le premier adversaire Que je croise Je le prends Mais bon Donc voilà Vous allez voir des matchs Totalement pétés Où je me fais juste rouler dessus Où l'adversaire est sorti Une crache attarde Peut-être Mais Ça Ça je peux pas prévoir Bon bah Je vous dis On se revoit Quand Quand j'ai trouvé quelqu'un Ah Bon Le jeu quoi Hearthstone Hearthstone Qu'est-ce que serait Hearthstone Sans ces bugs C'est une question Qui se pose Donc là J'ai vraiment trouvé quelqu'un Oh voilà Vous pouvez Partager ce moment d'attente Général avec moi Un mage Ça commence C'est conciemment Je vais retirer Ça Je vais garder Par contre Je vais check Mon tracker Là A ma paire Oui Bien Compagnon démonaques Je vais jouer le Blazing Mad Je vais jouer le Blazing Battlemage A la place du compagnon démoniaque Parce qu'en fait Lui Ça peut invoquer Une de deux Tu vois un truc Qui va rentrer de dégâts Comme Elle Mais le seul problème C'est que ça peut aussi Invoquer un petit collect Qui va juste Être très nul En fait Donc Voilà Mais sur Initial Trépide On peut se dire C'est un bon tour On pourrait le mettre Mais bon Le truc c'est qu'on a pas Énormément de sorts A jouer En early game C'est pour ça que je le joue pas Après des cartes Comme Gnome Lépreux C'est juste On a déjà assez de T1 On a pas besoin D'en rajouter encore Et encore Je le pose juste En tant que body De 3 Bon je l'ai mal placé Par rapport à la Combustion Combustion Ici au milieu De paf paf Mais bon Je pense que ça joue pas Combustion C'est à l'objet de faire le ping Ça ça va juste rentrer Quelques dégâts J'avance dans mon pack Contre mage C'est trop intéressant D'avoir du burst Même s'il préfère Buigen pour avoir Une coupe de mana Le burst ça permet De casser Les ice blocks Ou pouvoir quand même Taper même s'il y a une nova Donc bon Je vous déconseille De mettre bande plein Contre mage Ça peut vous bloquer Enfin quand vous avez Des charges Ou des choses Comme l'adepte Le gars Il est tour 4 Il a déjà perdu La moitié de ses HP Oh il est chiant Quand même L'adversaire Il commence à me rentrer De dégâts Après il perd Beaucoup de cartes J'aime vraiment pas La tise flamme En mage OTK Je trouve Pas ça très fort Hop là Là bah C'est un plétal Avec Heroy Donc Si il n'a pas Il se bloc Bah j'ai gagné Et là je pose Ce petit 2-2 Comme ça Il peut s'amuser avec Voilà Il fait un trade Ah L'ordre unique Qui est parti face Pour essayer D'avoir une réponse Ah Ça c'est Ça c'est gênant Mais après Je pense Peut-être Juste jouer l'Heroi Comme ça Hop J'ai 7 up l'étal Et il balance Un peu trop Ses cartes Bon là Je vais juste faire Ceci Hop là Ça me soigne un peu Je pose une petite créa Il peut s'amuser avec Moi j'ai toujours Le Leroy Pour cette up l'étal Voilà Ok bon Il peut avoir Un secret De mana Ah non Bon bah je pense Je pense que j'ai gagné Bon bah je pense que j'ai gagné Il a pas assez de mana Pour faire un deuxième biscuit Donc il peut pas faire Le secret Bon le gars Déjà il joue une version Assez nulle Un projet qui est des arcades Natice Flamme Luna Enfin c'est une version Qui se croise Mais que j'aime vraiment pas Allez hop là Voilà Faut vraiment commencer A grisser avec des petites créas Puis après A garder le burst Pour vraiment pouvoir faire Chut burst Chut burst Chut burst Chut burst Comme ça Chaque tour Chaque tour en burst En fait Et Et essayer de le tuer Avant son T8 Parce que Généralement T8 Il y a Apprenti Mozaki Et pas en combo Donc Après S'il balance pas Des Mozaki Et s'il joue plutôt Des Luna Et des Atice Flamme Bah vous devez généralement gagner Et Luna Atice Flamme Tu vois on peut se dire Ouais mais c'est meilleur Contre aggro Ça clean le board Mais Ça fait rien Tu vois ça menace pas Alors et si tu balances Tu commence à balancer Plein de ressources Pour ne rien faire C'est pas ouf Après là je me dégâne Toute la main J'ai un petit cœur Voilà un petit terrain Parce que l'autre C'est un T1 Mais c'est pas un truc Que tu veux jouer sur T1 Un pair aussi Pala ça peut être un pair Ça peut être un mecha Ça peut être Appel aux armes Le Pala Appel aux armes C'est Ultra Chiant Contre aggro C'est vraiment une calamité C'est un deck J'ai l'impression Contre contrôle Il fait pas grand chose Parce qu'il va juste Poser des petites créas Mais après Contre aggro T'as des vagues De créas Comme ça Successives Non Je graisse Tranquillement Le prochain tour Je vais sûrement Juste ph Tapé À part À part si ça Il me donne Un bon S-Hunter Ou S-BIM Non Ok C'est pas une rétribution Ok Il peut y avoir quoi Venger Sauveur Il peut y avoir quoi Mais ça Lui ça Ça n'existe pas Oh Mayok Sûrement Voilà Le Mayok Qui s'en va Oh Ça me donne un Crystal Le mana Bien Je continue À le bourrer Là Un prochain tour Je peux faire La dette Grâce à la croissance Franchement Avant que ça Deveille une croissance Sauvage Je suis pas Vraiment Contre Grâce à ça Je peux aller Tout de même Le chercher Ah il se prend Le boost Ça fonctionne Comme ça Ah ça c'est pas cool Bon J'aime bien quand même Lui en doré Il fait tourner Son petit couteau Là Il est joli Ouais c'est bien C'est un peu bizarre Allez un face Yes Comme ça Il est obligé De balancer Quelque chose Non Ou alors Il va juste Full face J'imagine Je peux Pas proc Ça Par contre Là je pense Que je suis dans La merde Oh Euh Ouais bon Appel aux armes C'est vraiment Fort contre Parce que Les petites Scénages Secrets C'est assez Chiant Et après Voilà Il y a des choses Comme ça On va se tuer Bon Ça fait 1-1 Là Baladin C'est vraiment Pas un bon matchup Baladin C'est ultra chiant Contrago Je vais dire N'importe quelle Quelle soit La version Je vais dire Enfin Non Encore la version Mecha Je pense que Ça va La version Mecha C'est juste Si j'arrive A faire des trades D'Ami-Aout Bah Bah je suis très bien Mais bon Version Un pair Là c'est pour 2 mana Ça vaut que 2 1-1 Appel aux armes Or Par contre Je devrais arrêter D'affronter des Palouf Sérieusement Regardez Mesh Hunter C'est vraiment Bon Mesh Hunter J'ai vraiment l'impression Que c'est très bon Comme carte J'ai un petit Maile de gorge Quand même Au moins Il me laisse développer Elle tranquillement Bien Bien Bon Je pourrais pas Le grand Faire Killbore Pièce PH Bien Je garde le board 2 3 1 4 4 C'est chiant A gérer Quand il a pas le board Il a pas assez De mana Pour faire par exemple Le petit rush Un gros boost Et faire paf paf Il peut faire en mandadale Mais mandadale Ça fait pas grand chose Ouais Son appel aux armes Il est nul Je vais pas me plaindre Je pense que je bloque Sa pioche Après là J'en profite Pour faire des value J'ai pas envie Qu'il pioche Vraiment beaucoup De soluce Contre moi Je continue A garder le board J'ai Exbeam J'ai encore Un consume magic Je pense que ça va être Ceci Ceci Hop là Voilà Je newte Je tape Rayon accablant Là Je rentre 2 dégâts Face Le garde C'est une grosse créa Bien sûr Il a un value Là dedans Mais Ouais Une sorte d'appel Au d'un bradiment Là C'est bien drôle Bon J'ai toujours Le console magique Je pense que je vais faire Ce trail là Hop là Je rentre 8 dégâts Face Là Ça va être Deux pour lui J'ai encore Leroy J'ai ça Donc Une, deux Trois Quatre J'ai 10 dégâts En main Là Si il peut pas Aller Là J'empêche D'aller chercher Ce truc Par contre Il aurait dû Faire des trades Avant Ah Il a ça Ok Il va Il va Trade Là Et donc Bah J'ai gagné Attends Une, deux Ah non 10 dégâts Je ne vienne pas Là Oh zut Ça Faut faire gaffe Avec Avec le jongleur Faut pas Faut pas qu'il meure Sur En fait Tu joues Si ça invoque 2 1 1 Et donc Le jongleur Il va faire Deux procs Voyez C'est con Si tu Commences à jouer Le jongleur Il fait Paf paf Et ton héroï Il meurt Je pense Ah il gagne Grâce à ça Ok Bon C'est quand même Grave chiant Contra Contra Gros Bon autre chose Que paladin Peut-être Ce serait bien Franchement Voilà En vrai Je me dis Des fois Peut-être Cibler des games Pour montrer Différents match-up Et Précisément Parce que Si j'affronte 4 matchs Je prends pas là C'est pas intéressant C'est la même chose Ah Chaman Parce que Bon On sait que Enfin Non On fait Deux matchs Je monte deux matchs Un match Où je l'emporte Un match où je perd Comme ça Vous voyez Comment on peut perdre Et pas là Ah bah c'est juste Un match où je perd Et j'explique Que voilà C'est pourquoi Pourquoi pas là Il est vraiment chiant Ne jouez pas paladin Les bras Franchement Chaman perd Peut-être Non Il y a quoi Comme Je le posais lui Il y a Chaman perd Il y a Il y a quoi Comme autre chaman Chaman évolve Possiblement Peut-être un truc Un peu bizarre Comme ça Bien Attends Chaman surcharge Ça peut être Il y a des chamanes Surcharge Bon les decks Que je récite Ce sont vraiment Les decks Qui ont fait Une belle perfe Enfin C'est à dire Et ce sont les decks Donc que possiblement Quelqu'un Quelqu'un joue Parce qu'il sait Que ça a fait Que ça avait fait Une perfe C'est à dire Dans nos entends Plus ou moins long Et bon Chaman c'est assez rare Je viens de remarquer Que chaman c'est rare Quand même En livre En standard C'est peut-être La classe Qui a problème J'ai l'impression Que chaman C'est un peu trop Il y a un peu trop De tout Tu vois Ouais il y a un peu De ça Il y a un peu De ça Il y a un peu De ça Il n'y a pas Concrètement Quelque chose Ouais ça doit être Un evolve Et donc là Il a fait ça Pour en passer Bon un 3 tonnes Franchement C'est pas le pire Ou alors C'est juste un contrôle Ça peut être Juste un contrôle Ça j'ai le mute Vous ne m'en voulez pas Bon juste Ça ça me fait pas peur Ça va juste passer Plus un tour A taper dans la 3 tonnes Je bouffais Je vais essayer De setup l'état Alors en quelques tours Consume magic Bien évidemment Vous n'êtes pas En fait Consume magic Si c'était pour 1 Tu pioches 1 Marginal Sand mute Je pense que ce serait Un bon nerf C'est vraiment fort Sinon C'est pas vraiment fort Je veux dire Totalement pété Voilà Ça ça va J'ai tué Le petit Merlock Parce que lui Il est obligé De balancer Une attaque dedans Alors qu'un Merlock Par exemple Il peut faire Très très De 1 dégâts Je ne sais pas Là il est obligé De balancer 2-3 là-dedans Et après Chercher du 3 dégâts Peut-être Après En chaman Il y a beaucoup De 1 plus 3 dégâts C'est vrai que maintenant En plus Il y a le sort La vague de marée Qui a été Hop Ça c'est vraiment Un pas sous-estimer Ah c'est triste Ah c'est triste Ah c'est triste Quand même Non il n'y a plus De totem dégâts Des sorts C'est triste Ah je sais Et il va envoyer Ça là-dedans Et De dégâts faits S'imaginent Bon alors il va Trader là-dedans En disant que ça Ça inflige Un dégâts De moins Mais après Ce sera Une de 4 Il va agir Comme ça Pas con Je vais faire Ceci Ça me permet Déjà S'entraper létal Et ça évite Ça réduit Chance d'avoir Un totem taunt En fait Ça réduit Chance d'avoir Un totem taunt Voilà Il y a quand même Une craie à gérer Allez Fais ceci Bon bah J'avais le C'était pour Le léroy J'avais le setup Pour léroy De base Mais Bien évidemment Si je n'avais pas Le léroy Je pense que J'aurais le jeu De buter Son élémentaire Bien Chaman C'est assez rare Donc C'est dur De vraiment Prévoir En fait Vraiment Quand on apprend Chaman C'est généralement Ah oui Bah il y a Chaman Merlock Bien évidemment Oui c'est ça Il y a Merlock Qui est Sur de l'une En vrai Quand c'est Chaman Partait du principe Que c'est un Chaman Merlock Mais bon Après Il y a quand même Des chaman Évolve Des trucs Un peu Contrôle Possiblement Des carniflores Qui peuvent exister Là ça devrait sûrement Être un carniflore X Carniflore Peut-être que je vais Vous présenter Qui sait J'ai pas Cette semaine J'ai pas fait Du vidéo J'avais grave La flemme Là j'ai fait une vidéo Pour l'analyse Des cartes Donc qui doit Déjà de sortir Les mini-sets Et d'un coup J'ai pris D'un élan J'ai envie De faire des vidéos Quand même Il y a un chaman On va garder ça On aurait pu garder En taille En disant Peut-être Merlock C'est pratique Mais Il y a ça Qui peut être Vraiment bien Intéressant Sur un Un truc de psychique Je sais pas Un quête Peut-être Si c'est un quête Je dis oui Ah non Mais c'était pas La quête Auquel je pensais Un carniflore Sûrement Alors Oh le totem En pas doré Quand même Il est beau En pas doré Je trouve que doré Il perd un peu De sa beauté Le totem de force Là j'aime bien Il est bien Lisse Comme ça Il a envie De lui faire Un petit Un petit Pas de patte Un petit Bisou Ah ça c'est Chiant Bon Hop là Paf 4-4 Hum Hum Voilà Ça va Oblige à claquer Un missile Dévoi Même si j'aurais préféré Qu'il ne claque rien Et puis J'ai vraiment pas Ce sort de pioche De surcharge C'est beaucoup trop cher Ça doit être un carniflore Bon je m'en doutais déjà Mais Bon là Bon là Je joue surtout En tant que body 2-3 C'est pas un très gros body Mais ça peut chercher Des cartes T'as pas Fils Quelques dégâts Ah Ce sort Il est vraiment Très fort Il est vraiment Trop fort Ouais il a tellement Bien géré Mon agression Avec chaîne d'éclair Missile dévot En plus Vague de mariée Peut-être un islandor Je trouve que Je vais enregistrer Beaucoup de vidéos Je n'ai peut-être Pas stream aujourd'hui Mais Bon Enfin quand je dis Aujourd'hui Ça doit sûrement Être Être Hier Quoi Enfin Pour la sortie De la vidéo Allez Paf 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 Bon Je vais cranger T'une autre Vague de mariée Bon oui C'est un carniflore Pour jouer La buveuse Après Juste inquiète Je vais dire Carniflore Je considère OTK carniflore Parce que Bien évidemment Juste inquiète Un peu tempo Value Comme ça De toute façon Ça joue plus Je veux Donc Là je suis content J'ai bien esquiver Le Ziliax Sans le vouloir Mais je l'ai fait Voilà Je vais faire Je vais faire De petits trades Là Ça pose un body Qui a même 6-2 Ça Ça tape Quoi Et Roy Faut pas forcément Le garder Pour le létal Juste Si t'as rien à faire Autant juste Le jouer En tempo Quoi Paf 46 dégâts Et un petit body Comme ça A battre Quand même Là Je peux Pas le tuer Mais je peux Le mettre A 3 pv C'est top Sur Donc Alexstrasza Voilà C'est le genre De matchup Pour Alexstrasza C'est vraiment Compliment Quand il tient Leur liguier Bon Après Il a quand même Il a quand même Infligé Beaucoup de dégâts Grâce Au plus de HP Ici Et au Leroy Quoi Le fait Qu'il avait Quand même Un petit bird À côté Mais On veut dire Voilà Prêtre Si c'était Un prêtre En face Il aurait Il aurait pu gérer Ces petites créatures Là Et il aurait Donc On va dire Allez 6 HP De plus Et donc Là Alexstrasza Et PH Ça permettrait D'avoir les tal Après Si il était Létal Sur Alexstrasza PH J'aurais juste Joué Bakou 17-8 C'est pas Incroyable Mais c'est M'écré Il aurait Regardé Sur le T10 C'est la surprise De Alexstrasza PH Il a fait Ça Il va faire Quoi Peut-être Une tempête Ah non Il capitule Tout simplement Bon De toute façon J'avais Alexstrasza En mort Et bon C'est C'est un chouette Deck Enfin Ça devait Peut-être Être un Highlander Quête J'ai déjà Joué Ça Highlander Quête Moi Je jouais Avec Cthul Parce que Cthul Cardiflor Ça fait Du jour Un plaisir Après Cardiflor Ça inflige Ça Faut Ces dégâts Parce que Ça C'est pas Ça inflige Pas autant De dégâts Que les stats De Cthul Mais que Ça Stat A lui Mais bon Ça reste Très drôle Bien Je vais pas garder Le roi druide Y'a quoi Ça Peut être Une sorte De big druide Ça peut être Druide agro Euh Ah ouais Druide armor Paf Un million d'armure Ah ok C'est bon Moi je m'en vais Et si vous avez Un million d'armure Si la de serre Se fait Une grosse montagne D'armure Là La combo Pour avoir 100 minutes Pour dormir Je sais pas Combien Contide Parce que Même si Même si vous pouvez Continuer à l'agresser Que vous l'agressez En boucle En boucle En boucle En fait Il passe juste Son tour Et vous mourrez De la fatigue Vous voyez Vous aurez Sur le papier Vous aurez Assez de trucs Pour pouvoir le tuer Mais Euh Mais dans les fêtes Bah Il y a la fatigue Qui vous empêche cela Et même si c'est très triste Franchement quand c'était de 2 Je voyais pas le problème Déjà de 2 pour 1 Sans effet C'est très fort En plus A chaque fois que tu utilises ton pH C'est gain plus sort d'attaque Tu vois Je vois pas le problème Si vous vous demandez Pourquoi c'est pas jouer Dans les autres Impairs Le modeste écuyer C'est parce qu'en fait Il faut un pH Qui coûte 1 Pour que ce soit Viable Et dans les autres En paires Bah le pH Il coûte 2 Et si c'est pas jouer Dans les paires Bah c'est parce qu'il a Un coup en paires Oui C'est logique Mais C'est bien ça Ça protège un peu Des bons Bellicules Prochain tour Prochain tour J'aurai Killebourg PH Bon c'est ma prononciation De Killebourg N'est pas correct Excusez-moi Mais il va faire quoi Mon adversaire C'est dangereux C'est là Monsieur 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 Mon doux monsieur Bon bah voilà Un bien bourrin Ah oui Ah oui Tu vois pas Qu'est-ce qu'il peut faire Enfin il faudra peut-être Qu'une bombarde Peut-être Protection scénarienne Quoi Vite d'armure Un gros T8 Ah bon j'ai quand même Lire en oeil PH J'ai peut-être Un chromatique Bah voilà Victoire Ouais qu'on déduit De contrôle Ça doit pas être Trop dur Enfin c'est juste Appel Duchesne Qui donne 6 armures Qui envoque un gros taunt Ou Margote Qui redonne 6 armures Avec un gros taunt Voilà Ça ça fait un peu mal Et il faut avoir Son petit mute Quoi même Après on joue 4 minutes Franchement Ça devrait être suffisant Hein La chouette Elle nous revend Parce qu'il y a 2 manas Parce qu'il y a 3 manas C'est vraiment faible Je me rappelle moi Au début Il y a mon ami là Qui disait Et vas-y Je joue la chouette C'est fort Donc moi je disais Ah oui ok Puis après En En guerrier contrôle La chouette était jouée Quand on me dit Ouais Puis après je vois le brise Enfin le brise ma Je sais pas comment il s'appelle Le brise sort 4-3 Pour 1 manette plus Ça a plus 2-2 Tu vois Et après je me disais Ouais en fait la chouette C'est quand même pas très fort Bon après le brise sort Il a été retiré Du mode standard C'était à l'époque On jouait plus Standard que le wild Maintenant je joue plus Wild parce que bon Il y a beaucoup plus de decks Et c'est plus fun En vrai les decks Qu'on affronte Au plus chiant Du vouloir meule Du majotéka Du prêtre au reste Du pala Appel aux armes Mais on peut jouer Beaucoup plus de trucs Et ça c'est agréable En vrai je devrais Je devrais me dire Jouer en casual Tu peux affronter Des bourreurs adversaires Donc Parce que Ah oui La quête Jouer 4 trucs Et ça devient 5-5 Faites un nerf Sur la quête Sérieusement Ça devient 4-4 Pas 5-5 5-5 C'est vraiment Beaucoup trop 5-5 C'est à l'étape létale Beaucoup trop facilement Hum Non mais n'empêche Qu'au genre de neuil Il a plus charge Quand même C'est une des raisons Pour laquelle 5-5 C'est passable C'est bon Il en a déjà un C'est chiant Il en remonte en main Bon bah Je pense que j'ai perdu En fait Il aurait d'abord Il aurait dû jouer Voilà Il le dit Un mystique Je fais des traits Pour éviter Des possibles 5-5 Gratuites Et Si tu es les mutes Ça ne change rien Parce que Le sort a fait Que leurs stats De base Sont 5-5 Donc voilà J'ai quand même Espéré un moment Il va accomplir La quête Maintenant Et au prochain tour Il a une prep Si il a une prep Au prochain tour Tout ça c'est 5-5 Sinon Je pense que je vais Jouer Elle Hop là Je fais les trades Comme ça Sur imaginons Preps Cristal Bah Il Il gagne pas C'est juste que Là Je peux Je peux le tuer Tu vois Le tour Il va faire son cristal En fait Je peux s'étaper les tales Parce que bon Soit il prep cristal Maintenant Après il peut jouer Une 5-5 Et là C'est un peu chiant Soit bah Soit il pose juste du board Que je vais les trades Puis après il va cristal Et moi je vais setup les tales Puis Il pourra poser des À part si là Par exemple Élementaire de cire Ou La 0 Pour 0 Là la taunt Regarde comme ça Et l'autre pirate Dans son deck Ah non non C'est vrai qu'il a joué Avec une seule Fluminciel De voile sanglante Mais bon Là je pense que j'ai gagné Je me suis mis dans un setup Où à tout moment Je setup les tales Dans un setup Où je setup les tales Oui Wait for me Ça ça va face La question c'est Est-ce que je vais face Je pense que je fais le trade Là Et que je vais face Comme ça Hop là Parce que là Il s'est appelé tale Et il va faire quoi Voilà Il doit développer son cristal S'il veut gagner Et il a pas le temps De le développer Ah je suis content de ce match Je l'ai bien géré Allez Une petite dernière Alors on croise Alors on croise Imminentement quelqu'un Qui est-ce donc Un mage Un mage pour finir Ok ça me va Peut-être que vous avez déjà vu Une de mes vidéos Pour DH impair Mais C'est juste que Il y avait eu un bug Et j'avais pas de son Là j'ai le son Et oui Bon moi je sais pas tout le temps OTK Tu vois ça peut être secret Du chose comme ça Mais bon Faut mulligan pour l'OTK Parce que bon Si on fait un mauvais mulligan Pour l'OTK Bah on perd On perd direct Et c'est pas le but Oh là il y a des secrets Par exemple Le petit collect Ok Ça permet de prendre Le trade là Paf Elle est vraiment bien Cette carte Pour 2 Une petite 2-3 Là tu peux un chose secret Très 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 forte Je vais profiter Pour piocher Un peu là Bon j'ai pas la merde Là Ce sort là Paf Je me prends 3 dégâts Et j'ai Zilliax Qui peut rentrer Là j'aurais peut être D'abord du la poser Et j'ai eu un miss heal Bon là je vais poser Le Zilliax Bon C'est pas une balise Ok J'aurais peut être du taper avant Parce que si c'était une balise J'ai pas envie de perdre mon Zilliax Parce que bon D'abord je fais le trade Et puis je tape Comme ça Si c'est une balise Il y a le proc Et après je peux jouer Mes trucs par exemple Mais là c'était Zilliax J'aurais dû taper Puis Zilliax Faire le trade Et garder le secret inconnu Enfin inconnu Je considère Ce serait plus une balise Tant que je le sache Voilà Là c'était une balise Ok ça Je vais prendre le dégâts Ouais bon Un petit problème De heal Mais après si c'était une balise Et c'était pas une ronde Explo Si c'était imaginons Contresors Ou un jeu de foire Je l'aurais pas bien vécu Donc je pense que c'était Le bon play Après si c'était pas une balise Mais que c'était autre chose Bon là Quoi dupliquer peut-être Non Je continue à le bourrer Après je pose du board Je peux s'éteindre Pour l'étaler A l'Extraza Ou même si je vais Métamorphosis Mais Métamorphosis Très intéressant Bon allez Quand je dis A l'Extraza Il est peut-être pas obligatoire Métamorphosis Par contre l'est Pour avoir le dégâts à distance Bon Je pense que mettre les deux C'est vraiment cool Là je te tape l'étal Donc si c'est un ice block Je le proc C'est pas un ice block Bah je gagne Voilà C'est sur quoi On va se terminer Match secret Bon il faut savoir Les secrets Il faut quand même Savoir tourner autour Des secrets Mais Le tracker Il est vraiment pour ça Et Après voilà Tu connais bien les secrets Tu sais sur quoi Tourner autour Tu connais Quel secret jouer Parce que Bien évidemment Des portraits cachés Des courbes sorts Tu vas jamais voir ça A part dans des très très arcas Dupliquer encore On peut voir ça C'est même je pense Vraiment assez souvent Mais Bon Allez On va se tester sur ça Il y a le code Du deck En description Je vais vous remontrer un peu Le deck Voilà Pour Pour ceux qui ont leur téléphone A côté Là Ou leur pc à côté Et qui veulent Et qui veulent le refaire Voilà Un très joli deck Qui fonctionne vraiment très bien Si vous avez des choses à dire Par exemple des propositions sur le deck Ou des questions N'hésitez pas J'ai quand même beaucoup joué D'h1 paire Et je l'ai testé sous Bien des formes Je vais dire La seule forme que je n'ai pas testé Parce qu'elle me fait vraiment peur Et que j'ai pas envie de jouer C'est cette forme là Tu vois 21 9 t3 Parce que Ça 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 Et ça Un foyer Et oui Un petit Et il s'en sort Parce que c'est toujours cool Et après Un t7 ou plus Parce que c'est ma co Ça Ça je refuse d'y jouer Franchement Le truc vraiment très très con Tu vomites ta main Comme ça Blanc 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 Tu pioches facilement Avec l'actrice vorace Parce qu'il y a plein de tourins Acrobatie Tu vois Tu peux souvent plus Chez 4 cartes Parce que t'as plein de tours Lui tu pourras souvent le proc Parce que t'as plein de tours Ça qui est très intéressant Parce que t'as plein de tours Ça qui est très intéressant Je pense que tu joues plein de créatures Et donc si tu peux faire Très 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 gratuitement C'est tout cool Et bah coup Juste parce que Avant Voilà un ph qui enflige C'est plus intéressant Mais bon Franchement je vous déconseille De jouer cette version là Je n'ai pas le code dans la description Non 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 Jouer ça Ça c'est sûr Il y a un gars Un qui a Avec la version Debilus Qui a gagné Juste parce que J'ai joué un seul Ace Beam Et qu'il était A la mauvaise place De ma main J'avais un second Ace Beam Ou Jiriax Ce que dans les statistiques Je devrais avoir Je ne les ai pas eu Bon tant pis C'est pas trop de bol En plus Le Ace Beam Il n'était pas placé Parce qu'il y avait un Leroy Qui traînait là Que j'avais A cause du Muligan Qui m'a fait Tiens Leroy Pour tout casser tes rêves Il y en a le somme Tu vois J'aurais pu jouer Ace Beam A A A A Donc plutôt dans la game J'aurais totalement pris la tempo Et j'aurais écrasé J'étais sur deux doigts De l'écraser Mais Non Juste un tout petit manque De tempo là Avec le Ace Beam Ça m'avait fait perdre Donc bon Je veux dire Même dans un miroir C'est mieux de jouer L'impair normal Voilà Allez Je vous dis à une prochaine fois Au revoir Au revoir